Tout le monde m'abandonne 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 Proudre la moumane, tu m'attaque d'un mot à te carrer Parti moué, qu'à te l'ont pour un à plus Et tu m'attaque d'un mot 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 à plus Parche-le-t-un mot à plus Et tu m'attaque d'un 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 mot à plus C'est parti. 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 Amen. C'est parti. Enfu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y avait un cas qui était fort, mais excusez-moi, en plus de 4 ans. Et en plus, ils ne se sont pas plus prêts par l'homme qui a eu les femmes. Le public, il y a certains femmes qui s'en disent que l'homme est un homme de tant qu'une femme c'est un homme de tant qu'une femme qu'familie. Les gens d'importance ont été prêts à nous faire en sorte que nous avons de nous résident à notre vie. Le pays a été dégérent pour les gens qui ont été dégântés, et pour les gens qui ont été dégântés, c'est vrai que les gens ont été dégântés par le temps de se rendre à notre vie. Je vous le dis à la fin de la fin. Je vous dis à la fin de la fin de la fin. C'est parti. Je vous remercie, je vous remercie. C'est un grand rendez-vous où nous nous sommes tous capables. Le président de cette réunion est un peu d'abord searching pour nous apporter des jeunes enfants. Oui, nucleus de la réunion. C'est qu'elle s'est mise en place dans une prévision de l'église de tous les jours. La réunion des familles de l'église de l'avenir est une promesse. Ensuite, nous avons donné un éclat de promotion à l'église de l'église de l'église de l'église. Il n'ultimo pas de tourner les familles en contraindications de l'église de l'église. Vous vivez ici et l'aise ici. Vous vivez ici. Vous vivez ici. Si vous vivez ici, vous pouvez me dire que vous vivez ici. Vous vivez ici. Vous vivez ici. nous devons dire que le père de mon père a été malgré. On ne peut pas dire que nous devons dire que le père de mon père, nous devons dire que notre père n'est pas à dire qu'il n'y a pas de soucis. L'autre part, c'est le premier, nous nous demandons que nous devons dire que nous devons dire qu'il n'y a pas de soucis. Je vous produisais des besoins, qui vous souvient de secours, à vous, vous êtes en train d'écrire des grands bacs qui sont une scénarie. On vousviendra à faire en sorte de recevoir une balle de bois. On s'est passé à la colombique de la charité d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout. On s'est passé à un petit bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'autre. Il était à faire un petit bout de temps de la vie et d'autre. Parce que nous, nous, nous nous avons dit que nous étions bien au début. Je vous remercie de notre papa spirituel qui a bien voulu accepter l'appel de Dieu, venir dans ce village et faire l'oeuvre que le Seigneur leur a recommandé d'accomplir dans ces lieux. Je vous remercie de notre famille, je vous remercie de notre famille, je vous remercie de notre famille, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la grâce de Dieu abonne dans votre vie et dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-fils. La grâce de Dieu, que Dieu a multipliée pour garantir que cette grâce abonne dans la région du plateau central. Que sa grâce abonne dans tout Boutina Passo. Amen. La grâce m'a été accordée. Je vous remercie de prendre la parole ce matin. Je vous remercie de mes parents spirituels, les pères et mères, de m'avoir accordé cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Cher papa et maman, nous sommes fiers de vous. Et ce matin, je suis particulièrement émue de prendre la parole. Je suis, je peux dire, la plus petite. La moindre. Et en plus de ça, la dernière venue. De tous les ministres que le Seigneur a établis dans cette région. Et je voudrais vraiment ce matin. Vous témoigner de ma gratitude. Je voudrais vous demander pardon, je ne vais pas prêcher. Mais quand on m'a donné ce message. Voilà la pensée qui m'est venue. Et je voudrais le lire. L'éternel dit à papa et maman. Va de ton pays. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Seront bénies en toi. Amen. Je pense que c'est une chose qui a été faite. À l'instar d'Abraham. Dieu a appelé beaucoup de gens. Dont papa et maman vont courir. Et nous avons tous été bénis. Et je peux dire aujourd'hui. Que toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Sont bénies par vous. Parce que vous avez été une source de bénédiction pour nous. Nous avons écouté l'historique. Nous avons vu toutes les heures que le Seigneur vous a permis de faire. Mais je peux dire une seule chose. Personne ne peut connaître. Nous ne pourrons jamais connaître l'impact. Sur le plan spirituel. Personne ne peut le mesurer. Il n'y a que Dieu seul. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Pour votre vie. Je pense que si vous n'étiez pas venu ici. Il aurait manqué. Dans la cartographie. Dans la cartographie géographique. Du Burkina Faso. Sur le plan spirituel. Un grand trou. Mes gloires sont rendues à Dieu. Vous avez obéi. Et vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas mesurer. Cet impact. On a quantifié les nombres des églises et des serviteurs. Mais dans le ciel. On ne pourra jamais. Parce que c'est des royaumes et des royaumes. Imaginez chaque personne ici. Qui va encore donner naissance à des enfants spirituels. Dans le royaume des cieux. Votre domaine et votre royaume est grand. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin. Je vais prendre la parole au nom de tous. Et mon mari se joint à moi. Parce qu'il était pris à Ouaga. A cause de R.E.D. Mais il me transmet votre salutation. Et je veux dire. Papa et maman. Vous êtes un modèle pour nous. Et vous serez toujours un modèle pour nous. Moi j'ai envie de donner mon témoignage. Quand nous sommes arrivés ici après notre mariage. Nous étions un peu perdus. Mais nous avons eu des parents spirituels. Papa venait tout le temps. Il nous encourageait. Il était à nos côtés. Quand j'étais malade. Quand mon mari était malade. Il venait. Et il priait pour nous. Et ça. Vous ne pouvez pas ce que l'exemple que vous m'avez donné. Ce que vous m'avez transmis. Et je me suis dit. Je ferai comme eux. Je serai comme eux. Ce matin. Maman. Maman a toujours été une femme aimable. Je me rappelle à chaque journée des femmes. Elle réunissait toute l'église de Gardam Tenga. Et l'église de Dieu. Et même d'autres églises. Et les parents spirituels nous donnaient la latitude. De vraiment célébrer le nom du Seigneur. Vous nous avez appris l'union. L'unité. L'amour. Et l'humilité. Et cela. C'est en nous. Personne ne peut le donner. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Pour votre vie. Je sais que si on devait donner la parole. A tout un chacun. Jusqu'à l'année prochaine. Chacun aura quelque chose à dire. Mes chers parents. Je vais relire quelque chose. Dans le livre de Romain. Ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas l'homme. Je laisse mon coeur parler. Dans le livre de Romain. Au verset 8. Au verset 35. Voilà ce que vous avez fait. Dieu nous séparera de l'amour de Dieu. Ce sera-t-il la tribulation. Ou l'angoisse. La persécution. La faim. La nudité. Le péril. L'épais. Selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi. Que nous sommes. Que on nous met. C'est à cause de toi. Qu'on nous met à mort. Tous les jours. C'est ce que vous avez vécu ici. Mais rien. Et si nous continuons. Nous verrons que. Que dans toutes ces choses. Il est dit. Que ni la mort. Ni la vie. Ni les anges. Ni les dominations. Ni les choses présentes. Ni les choses à venir. Ni les puissances. Ni la hauteur. Ni la profondeur. Ni aucune autre créature. Ne pourra vous séparer. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est ce que vous avez été. Vous avez fait cela. Et nous vous suivions. Et nous vous observions. Vous avez laissé quelque chose. En nous. Je veux vraiment ce matin. Prendre grâce à Dieu. Le Dieu de papa Étienne. Le Dieu de Maman Naomi. Le Dieu de Jésus Christ. Jésus Christ. Pour tout ce qu'il a fait. De vous avoir amené vers nous. De vous avoir montré le chemin. De nous avoir montré que rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et que c'est dans l'obéissance. Que nous sommes bénis. Que nous sommes en sécurité. Vous êtes un exemple. Nous ne demandons qu'une seule chose. Comme dit la parole de Dieu. Que le Seigneur continue. De vous rajeunir. De vous restaurer comme l'aigle. Il a été dit. Que même pendant votre vieillesse. Vous porterez de la sève. Et vous portez toujours de la sève. Votre amour est parlant. Mes chers parents. Voulons vraiment encore vous dire. Que nous vous aimons. Vous avez laissé quelque chose en nous. Qui ne se perdra jamais. Ce matin. Avant de. Laisser la parole. Je voulais dire quelque chose. Il a été dit dans la parole de Dieu. Je bénirai ceux qui vous béniront. Et je maudirai ceux qui vous maudiront. C'est une semence. Papa et Mama Blankungu. Papa et Mama Blankungu. C'est une bonne terre. Il n'y a plus à démontrer. Il n'y a plus à démontrer. Et ce matin. Ce matin. Conformément à la parole de Dieu. Je défie quiconque. À partir d'aujourd'hui. Se lèvera. Pour semer dans la vie. De nos parents spirituels. Que le témoignage ne vienne. Partout dans le Burkina Faso. Pour dire. C'est une bonne terre. Si nous voulons prospérer. Sur tous les plans. Ce monde dans leur vie. Aujourd'hui c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu. Mais ils ont des besoins. L'action de grâce ne finit pas aujourd'hui. Je vais inviter toutes les personnes. Qui pensent comme moi. Que nous puissions encore nous réunir. Pour continuer à semer dans l'homme. Parce que cela. Nous le verrons au ciel. Parce que cela sera multiplié. Par cinq. Comme dit la parole de Dieu. Je vais terminer. Par un verset biblique. Papa et maman. Bonkongu. Écoutez ce que Dieu vous dit. Car Dieu. N'est pas injuste. Pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré. Pour son nom. Ayant rendu. Et rendant encore. Des services au sein. Par un verset biblique. En plus. Par un verset biblique. Par un verset. Rélin. Merci. et ils ne l'ont pas qu'à la main pour le tirer. On est là, on n'a pas qu'à la main. Le côté de l'arrivée, les gens ne l'ont pas. Quand on a la main et les gens sont les enfants, ils ne l'ont pas qu'à la main. gloire à dieu nous bénissons les seigneurs pour l'occasion qu'il nous donne tous d'être là je prends la parole au nom du pasteur jeffte saouadro qui est le coordonnateur du centre numéro 5 il n'est pas présent parmi nous à cet ainsi il est présentement à kaya mais il m'a chargé de vous transmettre ses salutations nous voulons dire merci à la région le passeur françois et ses collaborateurs la région va de l'avant le nom de dieu est glorifié et le coordonnateur est très réjouis et il vous félicite pour ce que vous accomplissez que dieu vous fasse aller de l'avant et que dieu vous bénisse nous voulons dire merci à notre papa et à notre maman le pasteur jeffte m'a chargé que lorsque je vais arriver de vous dire merci pour ce que vous accomplissez ce que vous avez fait il est il a su cela et dieu va vous bénir que dieu vous fortifie nous voulons dire merci également au pasteur salmo qui est présentement dans cette église que dieu vous fasse triompher comme notre papa et notre maman ont eu la victoire au nom de jésus christ papa etienne et notre maman dieu vous a utilisé pour accomplir une grande oeuvre ici par la grâce de dieu et par le soutien du seigneur vous avez accompli une grande oeuvre dieu a béni votre oeuvre mais dieu vous a accordé également sa grâce et vous êtes encore et toujours en vie vous et notre maman et vos enfants et vous vous voyez c'est que dieu vous a aidé dieu vous a permis de faire cela est un privilège et nous devions rendre grâce à dieu pour cela la mais je sais que vous avez besoin de quelque chose et c'est que vous avez c'est que vous avez construit vous voulez voir c'est là aller de l'avant vous ne voulez pas que l'oeuvre soit détruit vous voulez que l'oeuvre prospère et il y a quelqu'un qui vous a réveillé ici les passeurs salmo je voudrais dire au pasteur salmo et à tous les passeurs de la région à tous les fidèles ici présents que l'oeuvre que notre papa a accompli il voudrait voir cette oeuvre prospérer mais je vais prendre quelques exemples seulement et après cela je vais m'arrêter il y a un menisier qui avait fini de faire ses travaux il a fermé son atelier et il est rentré et quand il est parti tous les matériaux ces matériaux ces matériaux de travail là se sont bagarre les marteaux la scie des pointes et autres là se sont bagarre et les autres ont dit au marteau là toi tu fais trop de bruit et la pointe a dit c'est moi qui devrais plutôt parler parce que chaque fois le marteau ne fait que taper 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 ma tête et le bois a dit je n'aime pas la scie parce que chaque fois elle ne fait que mes scies et la scie également de dire c'est la règle et qui mesure et ils disent que je dois couper et après cela ils ont entendu le patron mettre la clé à la porte et ils se sont tués personne ne parlait le menisier a ouvert il est rentré et tous ces matériaux étaient là en train de regarder le patron le patron s'est demandé quel travail je vais faire aujourd'hui il était en train de penser et il a dit je sais ce que je vais faire je vais faire un pupitre de 16 ans pour donner à un pasteur et il va utiliser cela et prêcher la parole pour aider tout le monde et pour consoler les gens et il a pris le bois il est venu poser et les matériaux qui étaient en train de se bagarrer ne font que regarder d'observer et il a pris la règle pour mesurer la longueur du pupitre et puis il a il a pris le crayon pour tracer et comme le bois n'aime pas la scie il a pris la scie pour commencer à scier et quand il a fini de couper il a voulu raccommoder il a pris sa pointe et il a pris le marteau et il a commencé à et comme le patron est là personne ne parle et quand il a fait comme cela et tous les matériaux ont participé pour que le pupitre soit fait quand il a fait il a pris et puis il a posé et il regardait il était content et il est sorti et les matériaux se sont concertés pour dire nous tous nous sommes utiles à quelque chose nous tous nous sommes utiles à quelque chose le pupitre qui est là posé il n'y a personne parmi nous qui n'a pas participé à la confection de ce pupitre c'est nous tous qui avons participé à la confection du pupitre je voudrais dire par là que nous tous nous sommes utiles non seulement pour cette église mais pour toute la région si vous enlevez vos orteils qui ne sont pas utiles vous verrez l'utilité les petits enfants sont utiles les femmes sont utiles les hommes sont utiles tout le monde est utile je voudrais demander pour voir quelque chose et nous allons nous arrêter je vais continuer avec le message car on ne peut pas sortir personne ne peut sortir même si on s'arrêtait à cet instant personne ne peut sortir parce qu'il pleut je voudrais que nous lisons dans 1 Samuel 1 Samuel chapitre 2 verset 26 1 Samuel chapitre 2 verset 26 Etienne est venu ici et il est venu commencer l'oeuvre comme un enfant qui est né mais par la grâce de Dieu l'oeuvre a agrandi l'oeuvre est allée croissante l'oeuvre a continué à grandir nous avons entendu des témoignages nous pouvons dire que Dieu est content mais les hommes également sont contents nous tous qui sommes là nous qui avons entendu des témoignages nous sommes très contents mais Dieu cela plaît également à Dieu car c'est Dieu qui l'a amené ici mais Dieu ne regrette pas du fait qu'il a envoyé notre papa et notre maman ici il a accompli l'oeuvre de tout son coeur mais Dieu a béni comme Dieu a béni Samuel car Samuel a œuvré de tout son coeur et cela a plu à l'éternel et il était également agréable aux hommes maintenant je voudrais vous demander vous tous qui êtes ici présents parce que Salomon est-il là ? et avec tous les membres de l'église notre papa nous a laissé quelque chose de très utile il nous a laissé une des ressources très importantes mais Dieu voit cela ces ressources-là et cette richesse Dieu a placé cela dans la main du pasteur Salomon et de tous les fidèles et de toute la région mais notre papa a géré c'est bien avant de partir il s'est bien occupé de l'oeuvre de Dieu il s'est bien occupé du peuple de Dieu les mots se disent si ton papa ferait un chemin pour toi si tu ne vas pas suivre cette voie n'aimais pas des ordures sur ce chemin-là je voulais vous demander tous les responsables de l'église et tous les fidèles et toute la région je vous invite à bien gérer les ressources que le papa et la maman nous ont légués ne nous amusons pas avec ces ressources-là gérons bien ces ressources ne faisons pas comme cet homme il est allé en voyage il a accompli des activités il a eu de l'or il a eu de l'or et il était content de ce qu'il a eu il a eu un lingo d'or et il repartait et il partait il devrait prendre un bateau pour traverser l'eau mais quand il était dans l'eau au moment de la traversée il a fait sortir son lingo d'or il regardait et il s'amusait avec il s'amusait avec c'est moi, ça m'appartient c'est moi, c'est mon homme l'or m'appartient et il ne faisait que s'amuser avec cela malheureusement arrivait à un endroit quand il a jeté et le bateau a glissé et quand il a voulu reprendre cela c'est tombé dans l'eau c'est tombé dans l'eau c'est tombé dans l'eau c'est tombé dans l'eau c'est pas l'eau d'un bafon où on peut chercher et le trouver c'était, l'eau était profonde il était triste il était triste il ne savait quoi faire il ne faisait que pleurer il ne faisait que pleurer la richesse de Dieu vaut mieux que l'or les ressources de Dieu sont plus précieuses que l'or ce que le papa et la maman nous ont légué est plus que l'or ne vous amusez pas avec ne jouez pas avec cela je voudrais vous inviter à bien gérer cela les ressources de Dieu on ne joue pas avec c'est quelque chose de très important c'est quelque chose de très important c'est quelque chose dont Dieu lui-même a l'oeil sur cela et je voudrais vous inviter à bien gérer les ressources de Dieu pour que nous puissions bien gérer cela premièrement je vais vous inviter que vous soyez des hommes de prière la prière va nous aider à pouvoir bien nous occuper du peuple de Dieu si vous demandez au papa et à la maman vous verrez que ce sont des gens qui ont beaucoup prié jour comme nuit pour pouvoir accomplir ce que vous voyez aujourd'hui ce sont des gens qui ont dit non à leur sommeil et ils se sont agéni devant Dieu pour que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui je peux dire que ce sont des gens qui ont pleuré devant Dieu ce sont des gens qui ont été tristes et qui ont sifflié qui ont prié voilà pourquoi nous voyons ce que nous pouvons voir aujourd'hui prenons du temps pour prier prenons du temps pour rester devant Dieu laissons abandonner le sommeil le sommeil est bon mais l'ennemi comme la parole de Dieu nous le dit prions sans cesse c'est à cela que nous allons pouvoir vaincre deuxième chose lisons la parole de Dieu la Bible et faisons de cela comme notre nourriture vivons la parole ne nous éloignons pas d'avec la parole de Dieu si nous disons dans Josué 1.8 Dieu a montré à Josué de lire et de méditer la loi de l'éternel jour comme nuit il devrait méditer la parole de Dieu c'est à cela que tu vas vaincre avec ce que tu dois accomplir lisons la parole de Dieu il nous montre le chemin la parole de Dieu est une lumière sur notre sens il est une lampe à nos pieds et elle va nous éclairer pour que nous puissions marcher mais nous ne devrions pas lire simplement la parole de Dieu ce que nous lisons, ce que nous voyons, nous devrions obéir si nous obéissons à la parole de Dieu Dieu va nous aider et nous serons bénis je voudrais inviter le pasteur de l'église et ses collaborateurs et tous les membres de l'église et toute la région attrapons-nous mais dans la main et considérons-nous les uns les autres et considérons-nous c'est à cela que nous allons avoir du succès abandonnons les critiques abandonnons les mépris laissons un tel est capable lui il n'est pas capable c'est moi qui suis capable c'est pas toi qui peux mais nous qui pouvons ensemble nous pouvons ensemble si nous nous unissons nous pouvons vaincre il y a une force dans l'union la bible nous dit que dans toute maison où il y a une division et cette maison est une ruine abandonnons les des les lourdes attrapons nous Attrapons-nous Comme les matériaux du minisé Se sont joints et on a pu Faire les pupitres Quatrième chose Aignons une même vision Pour que le nom de Dieu Soit glorifié Que cela soit notre vision Que l'oeuvre de Dieu Aille de la main Que cela soit notre vision Si nous avons une seule vision Si nous voulons que le nom de Dieu Soit glorifié Je laisse ce qui est propre à moi Et lui aussi L'abandonne ses intérêts Et ensemble nous allons Nous unir pour faire ce qui va Glorifier le nom de Dieu Les mots-ci ont dit Que si un fils et sa maman Ensemble cultivent et qu'ils n'arrivent pas à obtenir une bonne récolte C'est que la pluie a manqué Sinon Le fils veut que sa maman La maman également veut que l'enfant gagne Les deux vont signer et travailler Ils ont une même vision Si à moins qu'ils n'aiment manquer la pluie Ils vont obtenir une bonne récolte Que le peuple de Dieu S'inisse dans la même vie Notre vision est que le nom de Dieu soit glorifié Notre vision est que l'oeuvre de Dieu aille de la main Notre vision est que les âmes soient sauvées Si l'année est ainsi Vous verrez que l'oeuvre va aller de façon croissante La maison de Dieu va continuer à s'agrandir Et le nom de Dieu sera glorifié Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Et que Dieu fasse en sorte que nous ayons la même vision Que Dieu fasse en sorte que nous ne laissons pas tomber Cette bonne œuvre que notre papa a dit Que ce soit dans cette église ou dans la région Que Dieu vous bénisse tous Au nom de Jésus Amen 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 Amen